Hola, qué tal et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, on va faire un petit tour du côté de l'Amérique latine parce qu'en fait, on va parler des noix du Brésil, plus précisément des bienfaits pour la santé des noix du Brésil. Et d'ailleurs, pour la petite affirmation, les noix du Brésil poussent essentiellement dans la forêt amazonienne qui se trouve en grande majorité au Brésil, même si elle est tellement grande qu'elle dépasse évidemment les frontières du Brésil. Enfin bref, sans plus de précision, non pas du tout, sans plus de blabla, sans plus de précision, ah c'est parfait, j'ai oublié mon texte, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Le premier avantage des noix du Brésil Le premier avantage des noix du Brésil, c'est que c'est une super source de sélénium. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une seule de ces noix, et je ne sais pas si tu en as déjà vu en vrai, mais c'est très très gros comme noix, et bien une seule de ces noix peut contenir plus de 100% de notre apport quotidien en sélénium. C'est énorme. En fait, c'est le max. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, le sélénium, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert, et bien en fait, c'est un minéral qui va agir comme un anti-oxydant, ce qui veut dire qu'il va te protéger contre les radicaux libres, qui sont des fichus molécules instables qui peuvent endommager tes cellules, ce qui peut entraîner certaines maladies, certains cancers, vieillissement prématuré de tes cellules, et j'en passe. Le deuxième avantage des noix du Brésil, c'est qu'il est excellent pour la santé de la thyroïde. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, la thyroïde, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert, en fait, c'est une glande en fin de papillon que tu vas retrouver au niveau de ta gorge, juste ici, tu vois. Et le but de la thyroïde, c'est de produire des hormones vitales pour le corps. Il va, par exemple, produire des hormones de croissance, il va produire des hormones pour le métabolisme, il va produire des hormones pour la régulation de la température corporelle, et j'en passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la thyroïde a besoin de sélénium pour être en bonne santé. Et ça tombe bien, puisque le nom du Brésil en contient pas mal. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée en Chine, qui a montré que les personnes qui avaient un faible taux de sélénium en eux, avaient plus de chances de développer certaines maladies thyroïdiennes. Le troisième avantage des noix du Brésil, c'est qu'ils possèdent également des propriétés anti-inflammatoires, et cela est dû à certains composés qu'ils contiennent, comme par exemple les composés anti-oxydatifs, comme la vitamine E, le sélénium, les polyphénols, et j'en passe. Et ce qu'il faut savoir avec l'inflammation, ou plutôt, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, en fait, l'inflammation, c'est une réaction naturelle du corps face à une blessure ou une affection. En gros, quand tu vas te cogner l'orteil contre une table, tu vas voir que ton orteil, du coup, va devenir tout rouge, il va devenir tout chaud, il va grossir et tout. Ça, ça s'appelle l'inflammation. Par contre, quand c'est dur trop longtemps, quand c'est chronique, dans ce cas-ci, ce n'est pas cool pour la santé. C'est la raison pour laquelle les anti-inflammatoires sont plutôt sympas à ce niveau. Le quatrième avantage des noix du Brésil, c'est qu'il est également bon pour la santé de notre cœur, parce qu'en fait, il contient du bon gras, et ce bon gras va contribuer à augmenter le taux de bon cholestérol, qu'on appelle également HDL, et également réduire le taux de mauvais cholestérol, qu'on appelle également LDL. Et ce qu'il faut savoir avec le cholestérol, c'est que quand il y en a trop, ça peut être extrêmement dangereux pour la santé, car ça peut former des plaques au niveau de tes artères, et ces plaques peuvent, pourquoi pas, se détacher, ce qui peut former des cailloux sanguins, et pourquoi pas provoquer la mort. Après, ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes, mais généralement, quand ça arrive, on va te poser ce qu'on appelle un stent, qui est une sorte de tube qui va s'élargir comme ça, pour faciliter le passage du sang. Enfin bref, ça c'est vraiment dans les cas extrêmes, si tu consommes trop de cholestérol. Le cinquième avantage des noix du Brésil, c'est qu'il est également bénéfique pour la santé de notre cerveau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des niveaux insuffisants de sélénium peuvent contribuer à certaines maladies neurodégénératives, comme par exemple Alzheimer ou encore Parkinson, et ce qui est plutôt cool avec les noix du Brésil, et je pense que tu l'as compris, c'est que c'est une excellente source de sélénium. Le sixième avantage des noix du Brésil, c'est que c'est une super idée de collation saine, parce que comme tu l'as constaté, les noix du Brésil, ça contient pas mal d'avantages pour la santé, et ce sera un peu bête de passer à côté de ces avantages, raison pour laquelle, quand tu ne sais pas forcément quoi manger, tu peux opter pour des noix du Brésil. Par contre, j'aimerais quand même te prévenir d'un danger des noix du Brésil, parce qu'ici, on n'est pas là que pour parler des avantages, quand il y a des inconvénients, on en parle également, et ce qu'il faut savoir avec les noix du Brésil, c'est que c'est ultra calorique. En fait, 100 grammes de noix du Brésil, ça contient à peu près 700 calories, c'est énorme, c'est même plus que le chocolat noir, à quantité égale. Donc, quand tu vas en consommer, limite-toi à grand maximum, grand maximum, 30 grammes de noix du Brésil par jour, ce qui représente à peu près 100, 200, on est plus autour de 200 calories par jour. Et également, si tu es allergique aux noix, évidemment, n'en consomme pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'auras appris un peu plus sur les noix du Brésil. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde quotidiennement ce type de sujet. C'est le premier lien en description, et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de silvicin et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine, et surtout, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501